La Société Nationale Géographing vous présente des rats bien de chez nous. Les rats nés. Le rat né en gilille argentée, le rat né au miroir beach et le rat né Simar Chantel. D'origine arabe, le rat né en gilille argentée aime l'abondance, le luxe et l'opulence. Comme tous les rats, il adore s'amuser. Même trop, car il finit par développer une dépendance au jeu. Le rat né en gilille argentée appartient à ce qu'on appelle vulgairement les rats des champs. Des rats des champs de course, bien entendu. Ce rongeur a la patte longue dans le domaine du spectacle. C'est un paresseux. Il aime se la couler douce et se fait vivre par sa femelle. Le rat né au miroir beach est un rat matinal qui se lève aux aurores. Car pour lui, c'est bien meilleur le matin. Il adore les jardins car il accorde une grande importance à la culture. La nuit, ce rongeur se réfugie dans les égouts et ne rate pas une occasion pour brasser de la marbre. Le passe-temps favori de ce quadrupède verbomoteur consiste à s'admirer le nombril pendant des heures. Le rat né au miroir beach est un mammifère qui n'a jamais peur de se mouiller. Et on le comprend, puisque la nature l'a doté d'un magnifique casque de bain. Le rat Nézimard chanteur appartient à l'espèce de rat aux cordes vocales développées, dont l'habitat naturel est un dépotoir rempli de cochonneries. D'un naturel gourmand, il mange tout ce qui lui tombe sous la patte. Mais ce dont il raffole le plus, ce sont bien sûr les fameux petits poudings, le rat secor. Sa proie de prédilection est l'oiseau, qui l'envoûte avec sa voix mélodieuse. Malheureusement, dès la puberté, ça se gâte. Mais le moineau, le moineau s'est envolé ! Revenez-nous la semaine prochaine, où nous vous présenterons des chattes américaines. La diva Carrie à voix stridentes, la diva Streisand au gros museau, et la diva Houston, une chatte à grande narine. Sous-titrage Société Radio-Canada